Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'une leçon de courage. Par un bel après-midi d'été, Lila, la lapine et Lucky jouaient dans le jardin de ce dernier. Il faisait chaud et les petits lapins s'installèrent à l'ombre des arbres pour boire un verre de limonade. Lila regardait les hautes banches au-dessus d'elle. « As-tu le vertige, Lucky ? » demanda-t-elle à son amie. « Bien sûr que non, » répondit-il. « Je suis un très bon grimpeur. » Et en un instant, Lucky avait escaladé l'arbre à mi-hauteur et s'était assis sur une branche. « Viens me rejoindre, » dit-il. « Oh non ! » « Non ! » répondit Lila. « Je t'attends ici. » « Mais tu as peur ou quoi ? » demanda Lucky. « Tu n'es pas une vraie lapine. Tu es une trouillarde. » Lucky ne voulait pas être méchant, mais Lila était souvent meilleure que lui, alors il était bien content de pouvoir la taquiner un peu. Mais il se moqua tellement d'elle qu'elle finit par exploser. « D'accord ! » s'écria Lila. « Regarde de quoi je suis capable. » Au début, elle s'en sortit très bien, mais dès qu'elle regarda le sol, elle fut prise de frissons et se mit à trembler. « Chez le vertige, Lucky ! » j'émis-t-elle. « Je veux descendre. Aide-moi. » « Tu n'es qu'une trouillarde, » reprit Lucky. « Je suis plus fort que toi. » « Je ne crois pas, Lucky, » dit Madame Lapin, qui venait récupérer les verres de limonade. « Il a fallu bien plus de courage à Lila pour avouer qu'elle avait peur qu'à toi pour monter dans un arbre que tu connais par cœur. » Lucky savait qu'elle avait raison et il aida son amie à descendre. Elle se remit très vite de ses émotions. « Et maintenant, allons à la chasse aux araignées ! » s'exclama Lila, sans s'apercevoir que Lucky devenait tout pâle. Voilà. Bonne nuit, fête de beaux rêves et à demain.